salut à tous aujourd'hui grande nouvelle on a vendu la crz 150 v3 xduro il ya maintenant quinze jours trois semaines et aujourd'hui elle sera remplacée par un 125 ktm sx qui va pas tard d'arriver je pense une minute à l'autre là on va découvrir ça ensemble voilà alors la katoche est arrivé un petit peu de boulot en faire le tour alors c'est une machine qui n'a pas dû avoir beaucoup d'entretiens seraient les derniers propriétaires parce que j'ai passé deux heures de karcher à décaper de la peinture se brossillant partout 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 du gras partout du gras c'est un truc de fou bon une poignée qui et qui merde qui a pu de buter il va falloir remplacer un visant 1 1 on a un amortisseur complètement hs c'est une vraie pompe de vélo vraiment mort de chez mort quoi alors en fait je sais pas si je vais partir sur une restauration totale ce qui a quand même pas mal de bricoles à refaire je partirai bien de l'optique de repeindre le châssis d'origine gris ou un beau orange ktm de repolir un peu le bras aussi en moteur tout ça ce que tout avait été repeint j'en dis plus rouge à la rotobuse donc voilà on va tenter de refaire l'amortisseur parce que sinon c'est 600 entre 600 et 1000 balles la morto alors aujourd'hui on va voir comment réparer un amortisseur de ktm année 2001 alors pour ce faire il faut un jeu de clé allen une clé disqueuse disqueuse meuleuse une pince à bec un chasse un grand tournevis et un marteau étape numéro un on va dévisser la clé allen du tendeur de ressorts on va le dévisser donc on dévissait de vis là ensuite on va détendre un max ressort de sorte à décomprimer et avoir accès là où j'ai commencé à démonter donc voilà en fait sur certains modèles on peut enlever cette partie là sur la version 2000 98 à 2001 j'ai plus combien en fait il faut comprimer le ressort dégager les bagues et retirer le support anti retour là voilà donc la faute de compresseur de ressorts j'ai poussé à la main ça se détend déjà pas mal là on va déjà détendre pas mal il y aura du jus mais pas si donc qu'est ce que j'ai pris j'ai pris du fil de fer de chaque côté que j'ai tendu à la pince donc ensuite on va dégager on va dégager la coupelle on va retirer les cales maintenant on peut retirer le ressort qu'on va gentiment ranger dans un seau et bien c'était fait alors quand on est là mais cette fameuse bague alors là il faut prendre une chasse elle a tapé en marteau de chaque côté à quoi j'avais coup dans chaque côté il ya quatre paires de trous donc ça c'est emboîtier donc là on la tape on la chasse elle tombe une fois qu'on enlève ça c'est pas facile de finir on va retirer on va retirer le circlipse intérieur donc c'est le circlipse de butée de pistons là petit circlipse intérieur bon là maintenant je crois qu'il est dégagé il s'est remis en place on voit mieux donc là une petite pince un ou à tourner lisse un petit tournuis voilà j'ai retiré le circlipse on va remiser de la petite boîte à cette privé à cet effet et là eh bien on va contrôler c'est la chemise et les pistons voilà en fait c'est comme un moteur 1 ça c'est la partie cylindre et dedans il ya deux pistons avec deux bacs de bronze qui servent de segmentation la cartouche est rempli d'huile dans cette partie et l'autre partie de 0,5 bar d'azote pas d'air comprimé attention de l'azote l'azote c'est un produit glacé qui refroidit l'huile si on met de l'air ça pète voilà maintenant on peut retirer alors normalement ça c'est rempli d'huile une bonne moitié en tous les cas alors est-ce que j'ai retiré c'est dégueulasse c'est de l'eau pleine impureté alors maintenant on va passer à la partie ce qu'on peut appeler les segments de pistons avec deux pistons 1 2 et ça c'est leur piston d'étanchéité d'huile donc là on peut voir que c'est vraiment ça marche comme un segment voilà c'est prévu pour sourire c'est fermé ça ça se comprime quoi bon moi je conseille de l'échangé parce que 1 c'est vraiment mou alors il n'a de l'autre côté et là on a notre série de joints là là il va falloir changer c'est pour ça que les amortisseurs se vident de leur huile et je continue et je reprends après alors une fois qu'on a dégagé le piston et le ressort on va prendre l'amortisseur on va leur tourner dans un bac donc pour vidanger l'huile usagée et on va finir de nettoyer tout ça ou au nettoyant frein voilà voilà ça c'est la première partie maintenant il va falloir vérifier le piston et la chemise d'azote faut pas jouer quelques coups c'est quand même de la pression il va falloir tourner cette vis un quart de tour dans notre l'occurrence une clé à l'est numéro 4 3 donc un quart de tour on attend tout l'azote s'échappe après on redonne un petit peu plus un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus savoir que normalement sur les nouveaux amortisseurs et une valeur soit c'est une valve à aiguille soit c'est une valve type 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 chambre à air quoi donc là on peut voir que le joint est foutu je l'ai ouvert là il n'y a pas il ya de l'eau de l'eau ou je ne sais pas quoi sortir alors que normalement ici doit rien avoir aucun fluide insiste bien à dessus aucun fluide donc une fois qu'on a dégazé on remet la vis en place pour pas la perdre alors ensuite si vous n'avez pas la clé air go prenez une clé de disqueuse meuleuse on appuie comme ça et alors soit ça vient soit ça vient pas là j'en ai chier alors qu'est ce que j'ai fait une bonne chasse au marteau loin j'ai fait quelques traces on tape une dizaine de coups sous les deux qui après on dévisse alors un ou elle pistons de fond la chemise donc c'est tous ces joints là qu'on a changé tous les gens inspirent les joints toriques ont absolument acheté le kit j'ai toujours tout changé on remise tout là maintenant on essaye de sortir le piston comprimé par azote ça c'est une paire de manches normalement sous une série il ya il ya deux deux orifices il ya deux vis une vis pour la m pour la même le contrôle que ce que je dis pour le vidange d'huile ne pas la vidange d'huile à quoi à la purge la purge huile on lui est l'air de qui peut encore y avoir dans la cartouche huile et une autre pour accéder aux pistons le pousser avec une tournevis là en l'occurrence on n'a rien du tout donc là je trouve une technique pour sortir une fois dans les tours comme il est placé là une fois qu'on a tout vingé donc l'huile j'oublie de dire une chose on va ouvrir la petite vis là on va laisser couler en fait ça va purger le fond d'huile qui reste dans la cuve sont comme un chiffon sous pour récupérer y'a pas grand chose qui soit une fois un peu comme on a tout drainé c'est impeccable et pour l'instant dans l'armée en lui et place alors dernière phase à l'aide d'une torche on va aller voir s'il n'y a pas de rayures ou d'impact dans les deux chemises sinon c'est poubelle direct donc on regarde enfin petit visu 1 on l'a voulait pas grand chose à la caméra on va passer le doigt voir s'il n'y a rien qui accroche aussi bien dans la cartouche huile que dans la cartouche de gaz comprimés voilà en l'occurrence j'ai déjà fait il n'y a aucune aucun dégât si ce n'est que tra quelques traces de légères traces de frottement ce qui veut dire qu'on peut on peut envisager la réparation donc donc là il n'y a pas de souci voilà donc c'est bon on est parti pour une réparation totale alors pour pour extraire le piston d'air comprimé j'ai trouvé une combine suffit de boucher avec la main la cartouche d'huile de mettre la soufflette entre les doigts d'appuyer mais que 8 10 bar de pression et là avant toute chose on va refermer en enlevant la purge on laisse la purge ouverte pas que le piston monte d'un coup donc on fait un deux trois tours voilà comme ça paf on en voit de l'air et le piston va remonter gentiment et quand on ouvrir on verra qui sera tout en haut il y aura plus qu'à choper qu'avec loi et voilà donc enfin notre piston sorti on a donc moins l'air comprimé enfin le gars d'azote qui est comprimé au cul va comprimer par via le petit trou l'enfant à comprimer l'huile qui va passer de là à la renvoi les trous en bas les orifices donc l'air comprimé entre le piston est ce qu'on appellera ce qui fait office de culasse là en bas comprimera l'huile de la cartouche c'est aussi simple que ça quoi voilà donc voilà une fois non non tous nos pistons tout notre amortisseur démonté donc on va n'a plus qu'à commander le tout le kit d'étanchéité donc ce qu'il faut au fils de c'est bon joint spi joint un joint tourique recommencer de commander aussi les petites bagues en haut en bas comme ça là sinon là il n'y a pas de jeu mais bon donc on n'y est pas changé ce serait con sinon on aurait monté potard pour si peu et puis bon remonter tout ça et donc on se verra je ferai un deuxième tuto pour le remontage par contre il ya un truc que je pourrais pas faire moi même c'est la remise en pression d'azote j'ai pas l'azote j'ai pas le matériel pour donc j'aurais juste à passer au garage et ils me foutront une recharge j'aurais plus qu'à remonter l'amortisseur et travail sera fini donc rendez vous la semaine prochaine la fin du tuto commentez likez abonnez vous si vous voulez et puis à plus ciao